Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vos impressions ? Ça vous laisse froid. Allez-y, rentrez. Ah ! Approchez-le, man. Vous avez passé 15 ans dans cette prison. Vous pourrez donc partir dès demain. Cette libération doit être une renaissance. C'est possible car vous étiez un détenu irréprochable. Je ne veux plus songer aux premières années vraiment dures de votre détention car vous avez été tout à fait exemplaire le reste du temps. Oui. Vous étiez toujours tranquille, toujours calme, à un point tel que cela a soucié le psychologue à la fin. En effet, cette tranquillité en devenait inquiétante. Il l'explique très précisément. Dans cette lettre, il parle de cette force de caractère, de votre position parfaitement détachée à l'égard des difficultés d'adaptation. Il faut, quoi qu'il en soit, recommencer votre vie. Que comptez-vous faire ? Avez-vous des projets, Loman ? Je n'ai pas d'idée. Alors, vous voulez habiter chez votre sœur ? Oui. Elle veut vraiment vous venir en aide ? Êtes-vous très lié ? Ça veut dire quoi ? Je vous demande cela, car après plus de 15 années de détention, le retour à la vie extérieure peut sembler infernal. C'est très difficile, au début, surtout. Votre aumônier vous a donné son adresse ? Oui. Acceptez de le revoir. Ne laissez aucune chance vous échapper. Encore un point. Après avoir purgé votre peine, vous vous considérez toujours innocent ? Oui. Ah, c'est très gentil d'être venu. Monsieur Aberman. Alors, vous êtes inquiet ? Racontez-moi. Oui, oui, plutôt, oui. Oui, je dors très mal ces derniers temps. Oui, je... J'ai peur. Chaque jour, cette angoisse s'accentue. C'est de pire en pire, car le jour se rapproche. Eh, mademoiselle, je vais prendre un café. Oui, monsieur. Mais quel jour ? Demain, je crois. Bon, je vais tout vous raconter. Quand j'étais encore en service, juste l'année avant ma retraite, cette affaire était la dernière. Une affaire assez compliquée. Il fallait pourtant l'amener tout seul. Il s'agit du cambriolage et du meurtre d'un bijoutier. Deux hommes étaient soupçonnés de meurtre. Il y avait donc Lohmann, et le second se nommait... Chorf. Vous ne voyez pas ? Non. Le tribunal a fini par condamner Lohmann. Il a passé des années en prison. Une peine très lourde. Demain, il va sortir. Et pourquoi êtes-vous inquiet ? Je suis certain aujourd'hui que l'assassin n'est pas celui qu'on croit. Quoi ? Non, je suis sûr que c'est l'autre. Je ne pouvais rien quant à lui. À cause de son alibi. Une fille lui avait fourni, une fille qui avait empoisonné les rapports entre les deux hommes. Euh, maman, vous... Mais elle a pu convaincre le tribunal. Elle a tenu le choc. Elle s'est mariée ensuite. Avec l'autre. Elle a épousé le coupable. Et un innocent a dû... Mais combien a-t-il fait exactement ? Il a fait 15 ans. Il a pris le maximum. Une réduction de peine a fait la différence. C'est insensé. Personne n'a songé à réviser le procès. Vous pouviez intervenir. C'est bien ce que j'ai fait, vous pouvez le croire, mais l'affaire était classée. Et aujourd'hui encore, vous pensez que... Je n'ai pas cru à son innocence. Vu la position du tribunal, je me disais, c'est eux qui ont raison. Or, il est innocent, Derek. Vous êtes content de sortir ? Certains ont peur d'affronter l'extérieur. Et vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une croix. Pourquoi une croix ? Pour signaler l'endroit où je suis mort. Ne dites pas de bêtises. Sous-titrage ST' 501 Salut. Tiens, tu prends ça. Allons à ma voiture. C'est lui. Voulez-vous lui parler ? Non, 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 non. Comprenez-moi bien, Derek. Je me compromettrais. Pour cet homme, ce serait un aveu. Comme une preuve de mon erreur passée. Je ne suis pas très d'accord. Pour moi, ce serait... Je n'ai pas été capable d'aider cet homme. Un instant, Hélène. Je n'y ai pas de trop chez toi. Non. Et les enfants ? Je ne vais pas les déranger ? Non. Et s'ils se braquent ? Quoi vas-tu chercher ? Ils sont au courant de ma venue ? Ils le savent, oui, bien sûr. Et comment ont-ils réagi ? Le garçon n'a rien dit. Andrea est curieuse de te connaître. Curieuse ? Elle n'est pas très vieille. C'est normal, à cet âge, on est curieux. C'est frappant, comme il a toujours crié son innocence. C'était chaque jour au début de sa détention, durant les premières années. Les dernières années, il ne disait plus rien. Donc jamais il n'a été agressif. A-t-il parlé de régler ses comptes ? Oh, non. Est-ce qu'il a parlé de Chorf ? Ça me dit quelque chose, maintenant. Le nom de l'homme à la place duquel il était condamné à perpétuité. Il est parvenu à vous le faire croire. Ce qu'il disait, et sa façon de le dire, était vraisemblable. Mais ça ne veut rien dire. Je suis influençable. Par la suite, j'ai eu à l'égard de cet homme une... une position particulière, vous voyez ? J'étais effrayé à l'idée qu'il puisse être condamné à la place d'un autre. C'était-il dangereux ? Vous en aviez peur ? Non. L'homme ne s'est refermé plus encore à la fin de son passage chez nous. On ne peut deviner ses intentions. Je ne sais pas à quoi il pense, ni de quoi il est capable. Notre psychologue dit qu'il est capable de tout faire. Même d'attendre 15 ans pour se venger. Vous voyez la situation. Peut-être crains-tu les réactions de tes voisins. ils pourraient poser des questions. C'est vrai, il vaut mieux éviter ça. Allô, entre-d'en. J'ai peur de voir tes gosses. Le garçon te laisse sa chambre. Lougui ? Voici mon fils, Lougui. Salut. Alors c'est lui ? Oui, c'est lui. C'est ton oncle Alex. Pour mes maquettes, je peux les laisser là ? Elle te dérange ? Non, t'es chez toi. Tu peux approcher. Bonjour. Andrea est ici ? Elle fait ses devoirs. Tu salues ton oncle. Voici Andrea. Salut. Bonjour, Andrea. Je voudrais te remercier, toi. Et eux aussi, de me recevoir chez vous. Mais c'est tout naturel. Ce geste me touche. Vous êtes gentils seulement. Je partirai au plus vite. Je ne veux pas déranger vos habitudes. Mais je dois d'abord... me réadapter. Sois tranquille. Tu es chez toi. D'accord. Merci à tous. Merci pour tout. Bonjour, papa. Alors, Andrea, il est là ? Oui, depuis ce matin. Et où se trouve ta maman ? Dans la cuisine. Alors ? Il est là ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi tu demandes ça ? Eh ? Pourquoi ? Salut, toi. Il dit qu'il est innocent. Imagine que ce soit vrai. Il vient de purger 15 ans de prison pour un homme qui habite ici, dans cette ville. Car il habite toujours Munich. Je n'en sais rien. Mais si, tu le sais, voyons. Et Alex le sait bien aussi. Il a une idée derrière la tête. Que peut-il faire, selon toi ? Il va réagir. C'est tout à fait naturel. Mais réagir à quoi ? Un criminel a fait accuser ton oncle à sa place. Alors, ton oncle l'a fait... Tiens, spige en taule. Il va régler ses comptes. C'est forcé. À sa place, je le ferai. Bonjour. Salut, Vili. Reste assis. C'est pas bien le confort, ici. Bon, le gosse a rangé son armoire. On s'est pas utile, de toute façon, j'ai rien. Ouais, c'est juste. On vous entretient en prison, hein ? C'est l'uniforme ? Oui. Comme les Chinois. T'es là pour un moment, vieux ? Non, je serai pas bien long. Je vais vous laisser en paix. Dis-le si je dérange, suis pas chez moi. Je crois que quelques jours suffiront. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Il faut t'occuper du boulot, maintenant. J'ai pas mal d'adresses. La prison m'a fourni une liste. Je sais pas encore quand j'irai. Tu sais pas encore ? Que veux-tu faire ? Je sais pas, cette histoire est classée. Seulement... Stéphane, ce n'est pas notre affaire, de toute façon. Et si demain, le man se venge, s'il lui prend l'envie de tuer l'homme coupable d'avoir fichu son existence en l'air. S'il veut tuer cette fille, dont le témoignage l'a condamnée à 15 ans de prison. On ne peut pas faire grand-chose. Nous allons d'abord nous informer. Tout de suite, en pleine nuit ? Non, demain matin. On peut dormir un peu avant ? Quelques heures. Monsieur Schorff, police criminelle. Police ? Ouais, je vous en prie, entrez. Par ici. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que vous connaissez un certain Lohmann. Alexandre Lohmann. Lohmann. Alexandre Lohmann. Oui, parfaitement. Il a fait 15 ans de prison pour meurtre. Ah oui, ça y est. Oui, ça me dit quelque chose. Je le connais bien sûr, car... Vous étiez mêlé à l'affaire, pas vrai, monsieur ? Oui, c'est bien vrai. Voilà, Lohmann et moi-même, nous avions des relations suivies dans les affaires. Seulement, il... il a abattu quelqu'un. Un moment, vous l'accusez seulement, lui aussi vous accuse. Oui, 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 c'est exact, c'est exact. Enfin, il a essayé, du moins. Il m'accusait, moi. Ah, une histoire douloureuse, un moment difficile. Enfin, le tribunal n'a pas hésité. Il savait qui était le coupable. Le meurtrier. Oui, le meurtrier, vous l'avez dit. Et c'est pour me rappeler ça que vous venez si tôt ? Oui. Lohmann, depuis hier, est sorti de prison. Il a été libéré ? Je pensais qu'il avait eu le maximum. Oui. Il a eu droit à une remise de peine. Ah. Il est libre, alors. D'accord, mais... je ne comprends pas la raison pour laquelle vous venez ici, ma vertion. Écoutez, Lohmann, durant les 15 années qu'il a passé en cellule, n'a jamais avoué le crime. Il a toujours crié son innocence. Je sais bien tout cela. C'est vrai, oui. Il dit aussi que vous avez commis ce meurtre. Il répète toujours ça. Toujours le même refrain. C'est probablement la prison qui l'a perturbé. Je ne me compare. Il m'a paru en bonne santé. Ah. Non, non. C'est un fou, c'est sûr. Son comportement est celui d'un dérangé. C'est une évidence, inspecteur. D'ailleurs, ma femme a été très longtemps perturbée à cause de ce malade. Quoi qu'il en soit, il pourrait bien venir par ici. Il pourrait décider de vous revoir. Je préfère vous avertir. Oui, je sais. Et alors ? Vous essayez de me faire peur, messieurs. Croyez-vous qu'il pourrait être violent ? On doit songer à tout dans ce genre de situation. Voilà la raison pour laquelle il fallait que vous soyez averti, monsieur Chorf. Simplement. Merci. Je vous suis très reconnaissant, messieurs. Et vous dites vrai, il vaut mieux opter pour la prudence. On peut bien s'attendre à tout avec un personnage aussi buté. Aujourd'hui, il est libre, alors. Que veut-il de plus ? Allez savoir. Messieurs. Enchanté. Enchanté. Voici ma femme. Anna, il faudrait me sortir les dossiers en attente. Tu t'en occupes ? Oui. Votre femme doit savoir également qu'Alexandre Lohmann est sorti de prison. Oui, je viens de l'apprendre. Ces messieurs sont de la police. Oui, on avait oublié. Je ne vois pas pourquoi nous avertir. Comme je l'expliquais à votre mari, c'est pour votre sécurité. Mais pourquoi je ne saisis pas ? Il pense que Lohmann pourrait nous rechercher. Et pas forcément avec de bonnes intentions. Il faut être prudent parce que... Il est dangereux. Vous pensez qu'il irait très loin ? Je n'en sais rien du tout. C'est un être dérangé. Vous l'avez dit vous-même. Il faut donc s'attendre à tout. C'est exact. C'est réjouissant, hein ? Pourquoi on libère les meurtriers ? C'est pas croyable. Je t'en prie. Des impressions, Harry ? On ne peut rien dire. Pour le moment, il a peur. Mais est-ce vraiment étonnant dans sa situation ? Elle a peur, elle aussi. Oui. Elle paraît tourmentée. Non. Elle est au bord de la crise. On ne peut pas faire grand-chose. Anna, mais pourquoi ils l'ont... Pourquoi ils l'ont libérée ? Non, mais c'est pas pensable, ça. Un homme aussi dangereux. Fallait pas le libérer, mais pourquoi ? En plus, ils viennent nous en avertir. Anna, tu ne dois plus aller à la porte, tu entends ? Plus jamais. Il ne faut pas ouvrir. Et tu n'ouvres à personne. N'oublie pas, surtout. Tu as compris, mon sang ? Anna. Réponds-moi, Anna. C'était inévitable. Ce jour devait bien arriver. Quel jour ? Mais pourquoi ? Bonjour. 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 J'ai bien assis, toi. Vas-y. Alors, cette chambre ? Bien, parfait. Café ? Je veux bien. Mais serre-lui le café. Oui. Qu'est-ce que tu as fait ? Laisse-lui au moins le temps de se remettre. Il peut me faire part tout de même de ses projets. Tu me suis, n'est-ce pas ? On me comprend, lui. N'est-ce pas, Alex ? C'est son histoire. Et son affaire à lui. Tu comptes faire quoi ? Ça ne te regarde pas. Mais où il peut bien habiter ? Ton ami ? Je m'informe, moi, tu sais. Dans la Reichsmanstrasse. D'ici, c'est pas bien loin. Non. Mais il faut y aller. Allez, salut, Alex. Mais tâche de savoir quelque chose. Non, non, c'est indiscret. Indiscret, indiscret. Pas du tout. Il habite chez nous, après tout. Alex, tu en veux vraiment un chauffe ? Pourquoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Ce serait bien normal, à mon avis, de le faire payer pour tout ça. Mais tu manges rien. J'ai pas faim. Mais le café est excellent. Les petits sont là ? Ils sont déjà partis depuis une heure. La Reichsmanstrasse. Je vois pas où c'est. Il y a déjà un moment que je vois où se trouve cette rue. Allez, je dois sortir. Retrouver ma ville. Chorf est énerveux. Il a essayé de faire face, seulement c'était clair. Et sa jeune femme était là ? Oui. Elle était terrorisée. Qu'allez-vous faire, maintenant ? Il faudrait que je fasse la connaissance de Lohmann au plus vite. Ben oui, seulement je n'ai aucune raison de faire cela. Je savais que pour peu que Lohmann soit libéré, toute l'histoire allait recommencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon frère est sorti. Mais je ne sais pas où il peut bien être. Ici, pourquoi ? Je ne suis pas en service. Je désire rencontrer votre frère pour parler de son ancienne affaire. Monsieur Lohmann peut être tout à fait rassuré. Simplement, son histoire m'intéresse beaucoup. Je vous le répète, c'est à titre personnel que je désire le voir. Entrez, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr, oui. Vous pensez que c'était lui, le criminel ? Ou croyez-vous alors qu'il était innocent ? Voici mon numéro de téléphone. Dites-lui qu'il peut m'appeler. C'est mon ballon. Le commissariat bureau 111 ? Je sais bien ce que c'est. C'est la brigade criminelle. Fais voir. Il a dit que c'était personnel. Alex doit appeler le bureau 111. Oui, c'est la criminelle, je te dis. Où il est, Alex ? Il est sorti depuis ce matin, dit maman. Oui, et elle ne sait pas où il est. Je sais bien ce qu'il fait, moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est allé voir où habitait l'autre. Il va régler ses comptes avec lui. Tais-toi. Le voilà. Maman, tu lui as donné la clé de la maison ? Bien sûr que je lui ai donné. Mais je suis un tiers avec cette affaire. Ça va ? Bonsoir, Alex. Tu tombes bien. As-tu déjà dîné ? Non, non, pas encore. Merci. As-tu au moins un peu d'argent d'avance ou pas ? Rangé de l'argent. Allez, prends place. Elle part à cause de moi ? Elle n'est pas bien rassurée, en fait. Tu dois la comprendre, Dieu. Tu fais un peu peur, tu sais. Tu peux me dire ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait une petite balade. Oui, oui, oui. Dans la Reichmannstrasse, n'est-ce pas ? Non. Je ne te crois pas. La police a peur de toi. Tu dois aller rapper la brigade criminelle. Il a dit de ne surtout pas t'inquiéter. Ils savent depuis longtemps que c'est une erreur et maintenant, ils ont peur de toi. Je craigne ta réaction vis-à-vis de Schorf. Tu étais donc dans la Reichmannstrasse ? Je n'y suis pas allé. Veux-tu dire qu'il n'est au courant de rien, c'est vrai ? C'est pas du tout. Il faut qu'il la prenne. Oui, je pense aussi. Et regardez ce matin, dans la lumière. Ludwig, j'ai marqué la page, vas-y. Pourquoi ? Il peut bien appeler cet homme. À quoi ça sert ? C'est absurde, arrêtez, arrêtez, voyons. Fais le numéro. Laisse ça. Et moi, je te dis de le faire. Voyons, maman, il n'y a pas de raison de se gêner. Après plus de 15 ans, ça, c'est une belle surprise. Ça, c'est une belle surprise. Allô ? Pas ça. C'est Schorf ? Un petit moment. C'est lui au bout du fil. Allez, prends-le. Une petite minute. Elle m'a répond. Elle m'a répond. Qui est là ? Veuillez répondre. Mais qui est-ce ? Allô ? Werner ? Alex. C'est Alex. C'est Alex. Non, ne raccroche pas. Tu dois lui répondre, il faut lui parler. Tu dois lui répondre, il faut lui dire n'importe quoi. Allô ? Salut, ça va Alex ? Et voilà. Mais pourquoi avoir raccroché ? Pourquoi donc ? Il t'a parlé, Alex. Il a dit. Salut, ça va Alex ? Je désire aller dans ma chambre. Vous permettez ? Excusez-moi. C'est une menace, Anna. Indiscutablement. Je vais le signaler à la police. Il le faut. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Le Monde. Je suis content que vous soyez venu. J'aimerais parler avec vous, rien d'autre. Non, 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 on ne va pas rester là, si vous le voulez bien. Harry, monsieur Le Monde et moi-même allons discuter ailleurs, d'accord ? Qu'est-ce que vous en dites ? Allons-y. J'ai revu le collègue qui était chargé de votre affaire. Peut-être vous souvenez-vous de lui. Il s'appelle Obermann. Depuis des années, une chose le tourmente au plus haut point. Il est persuadé que vous êtes victime d'une erreur judiciaire. Alors, je désirais savoir une chose. Et surtout, ne vous sentez pas obligé de me répondre. Aujourd'hui, vous avez purgé votre peine. Vous êtes un homme libre. Alors, sans aucun doute, vous... Vous sauriez dire si oui ou non. C'est vous le meurtrier ou si la police a commis une erreur. Un homme libre, vous croyez ? Jamais. Jamais, je ne le serai. Depuis un moment, je le sais. Quelque chose s'est brisé à jamais, voilà tout. Oh, tout cela n'a plus d'importance. Peut-être que maintenant, il faut surtout ne plus penser pour retrouver la paix en soi, la tranquillité. Je n'ai pas commis le meurtre pour lequel on m'a emprisonné. Au début, les premières années, j'étais comme fou. Je n'arrivais pas à admettre que j'étais en prison. C'était un cauchemar. Un cauchemar dont je ne parvenais pas à sortir. Alors, je n'avais qu'une idée en tête. Leur dire que c'était une erreur énorme. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'ils allaient finir par... par me libérer. Ils allaient probablement l'avoir. Une erreur pareille. Une erreur aussi grotesque ne pouvait pas m'être fatal. Certains jours, je fixais la porte durant des heures. Je pensais que quelqu'un allait ouvrir et dire, M. Loman, vous êtes la victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. Je me sentais libre dans mon esprit, en fait. Je voyais ce que j'allais répondre, même. Je serais soulagé, après. Il fallait patienter. Seulement... Je n'ai vu personne. Que faire, alors ? Ma raison... devait flancher. Je ne voyais plus que ça. Et même, je croyais sincèrement être le meurtrier. Ils avaient réussi. Je ne pouvais pas me souvenir des circonstances de l'histoire. Je m'en voulais d'avoir oublié tout. Après une dizaine d'années, mon trouble s'est dissipé. Et puis, un matin, je peux vous dire que... j'étais tout à fait calme, oui, parfaitement. C'était surprenant, vraiment. Et plutôt plaisant comme impression. Les choses étaient devenues sans importance. Et depuis ce jour... la vie semble glisser sur moi. Ce n'est pas croyable, je vais faire pareil. Allons, Stéphane. Je crois que je connais mon métier. Je peux bien analyser le témoignage d'un homme. Nous avons une intuition professionnelle. Le rapport du psychologue, tu l'as lu ? Il faut en tenir compte. Oui, 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 je l'ai vu, d'accord. Il explique que Lohmann a refoulé sa faute. Il a façonné un rôle qu'il contrôle parfaitement à tel point qu'il ignore lui-même qui il est... Tu penses qu'il se trompe ? Non, mais c'est seulement une hypothèse. Harry, Lohmann n'est pas dangereux. Il a retrouvé la paix au fond de lui. Alors, Schorf serait le meurtrier. Très bien, mais moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Or, il faut essayer quand même. Ça va, chérie ? Bon, et Alex, il fait quoi ? Il est dans sa chambre, je pense. Je viens de regarder, il est à s'il ne bouge pas. Il est en état de choc. C'est l'habitude de la cellule, c'est sûrement ça. C'est fini, ça faut voir un peu comment c'est maintenant. Des bouquins, la télévision, c'est luxe. Tout ça pour un assassin ? Ce n'est pas un assassin. Eh bien, alors, tu peux m'expliquer pourquoi il se cache ? Il n'entre pas parce qu'il a peur. Il a peur de toi. Commande-moi. Oui, bon, ça va maintenant. Tu peux me dire où il est allé ? Il voulait voir la ville, visiter son quartier. Alors, il se promène. Il se moque du monde. Bonsoir, Alex. Salut, Billy. Reste pas à côté, là, chez toi. T'as vu où il habite, ce fumier ? Une superbe baraque, immense et vraiment impensable. Qui ? Tu vois pas ? Il s'agit de ton... ton ami, voyons. Lui et de sa femme qui a fait sa déposition contre toi. Elle a l'air de bien se porter en attendant. Tu la connais ? J'ai fait ce matin une petite expérience. Je suis passé juste devant chez eux et j'ai sonné à la porte. Aucune réponse, ils n'ont même pas voulu voir qui c'était. Pourquoi t'as fait ça ? Ça sert à quoi de s'en est chez eux ? Alors, tu saisis pas. Je t'ai pas peur de toi. Il a peur que tu essaies de te venger. Bonjour. Attends, Andrea. Pourquoi tu m'évites, tu peux me le dire ? As-tu donc si peur de moi ? As-tu donc si peur de moi ? As-tu donc si peur de moi ? Entrez. Entrez. Entrez donc, je vous en prie. Bonjour, inspecteur. Vous avez demandé à ma femme de venir vous voir, mais j'ai préféré venir aussi car je voulais savoir si... si c'est officiel. Je me posais la question. Est-ce bien le cas ? Est-ce bien le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Non, je voulais simplement qu'on parle tous les deux de... de M. Loman. Mais mon épouse... ne veut plus parler de ça. Laissez-moi donc lui demander. Pourquoi Loman ? Que voulez-vous savoir ? Cette affaire est terminée, je crois. De quel droit la police nous questionne-t-elle ? Que voulez-vous dire ? Nous sommes contraints de répondre. Non, bien sûr, je ne contrains personne. Bon. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Votre temps est précieux. Nous avons le droit de partir. Oui. Alors, bonsoir. Il a raison. On ne peut les obliger. Seulement, leur attitude est révélatrice. Oui ? Excuse-moi. Je viens prendre un livre. Je t'en prie, c'est ta chambre. Je t'en prie déjà suffisamment. Non, pas du tout. Dis-moi, ton histoire complètement. Je viens de la raconter à mes potes et ils sont vraiment impressionnés. Ils veulent te rencontrer. Moi ? Ils voudraient que tu leur racontes l'affaire. À quoi ça sert ? Bonjour, madame Schloff. Bonjour. Merci d'être là. Je tenais à vous rencontrer. J'ai prévenu Werner que j'étais là. Veuillez prendre place, monsieur l'inspecteur. Merci. Vous vouliez me parler, je crois. Cela m'intéresse. Vous voulez parler de monsieur Lohmann. Madame Schloff, je vais vous dire effectivement ce qui m'intrigue. Lohmann a passé 15 ans en prison parce que votre déclaration était accablante à son rencontre. Vous avez dit qu'il était le meurtrier. Seulement, il a toujours prétendu être innocent. Oh, vous voyez. Non, laissez-moi parler. Eh bien, si Lohmann n'a pas raconté d'histoire, je désirais savoir de quelle manière votre existence depuis plus de 15 ans s'est passée. Très bien, quelle question. Oh, oui, on peut facilement mentir, cacher quelque chose durant pas mal de temps. Seulement, tout finit par remonter à la surface. Maintenant, il y a Lohmann. Il est de nouveau libre. Il veut faire quoi exactement ? Il vous l'a dit. Ne soyez pas inquiète, c'est un homme tout à fait inoffensif. Je suis d'un avis tout autre. Maintenant, je n'ose plus bouger de chez moi. Vous n'aurez rien à craindre si vous avez bien dit la vérité. Par contre... Mais pourquoi ? Pourquoi l'as-tu rencontrée ? Je devais lui poser la question. Quoi ? Mais tu parles de quoi ? J'ai préféré me renseigner. Car il vaut mieux savoir quel risque on peut courir. Et alors ? Il n'y a aucun risque. Direct dit qu'Alex est tout à fait inoffensif. C'est une blague. Il est complètement dingue. ! C'est parti ! C'est lui ? Oui, c'est lui. Mon oncle Alex. Et ça, c'est mes copains. Salut. Salut. Vous avez pas eu de peau. Passé plus de 15 ans en taux, là. Le guide nous a expliqué que vous avez été condamné à cause d'un faux témoignage. On n'a rien pu faire. Dans ce procès, il y avait très peu d'indices. Mais ça suffit, alors maintenant on va s'en occuper. Ils savent qu'il est sorti ? Mon père y est allé et puis il a sonné à la porte. Et plusieurs fois de suite, l'autre salaud a fini par ouvrir. Tu peux pas imaginer. Il avait une trouille. Tu m'étonnes, la trouille qui devait l'avoir. Il fallait le voir, c'était vraiment pliant, il paraît. Eh bien, si on passait les voir, tu peux me dire où il habite ? Dans la Reichmannstrasse. Oui, mais... Et lui ? Il vient avec nous. Il a revu le gars, déjà ? Non, 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 non. Oui, on peut y aller. C'est un bon plan. Mais il faut bien que quelqu'un l'emmène. Moi, je peux. Je vois pas où aller cette rue. Moi, je peux vous guider. C'est pas dur. Allez, viens. Je veux pas. Ils t'ont sûrement pas oublié, tu sais. Ils seront très contents. Allez, faut pas hésiter. Ce sont eux, les assassins. C'est pas dur. Werner. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde, c'est Alex. Quoi, Alex ? Tu as vu ça ? On leur fait peur. Faut se présenter. Non, je fais rien. La police. Je vois plus que ça. La police ? Courage. Ah, c'est vous. Mon frère n'est pas là. Mais entrez-vous. Merci. 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 Tu veux pas essayer ? Non, je sais pas y jouer. Ah, c'est très simple. Tiens, regarde bien. Alors ? Regarde. Tu diriges là. Les vitesses sont ici. Attention là, ça va très très vite. C'est bon, j'ai compris, merci. C'est marrant, non ? Le voici. Monsieur Laman ? Bonjour. Vous voulez me parler ? Oui. Par ici. Suivez-moi. Écoutez-moi, Monsieur Laman, je désire organiser une confrontation entre... entre vous et Madame Schorf. Vous voyez, si nous arrivons à nos fins, ce sera grâce à Madame Schorf. Car il semble bien que les 15 dernières années ont été dures pour elle aussi. Tiens, alors. Je crois que c'est la meilleure solution. Nous devons absolument réussir à obtenir des aveux. Nous allons échouer. C'est sûr. Et pourtant, c'est l'unique chance que nous ayons, Monsieur Laman. Bon. L'unique chance que vous ayez. Oui. C'est d'accord. Faites donc ça. Qu'est-ce que vous voulez-t-il ? Il voulait discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Andrea ? Lougui m'a raconté votre expédition cet après-midi avec tous les autres. Et Échorff qui tremblait derrière sa porte. C'est possible, oui. Il devait être surpris de voir ce cortège devant celui-là. Et alors, l'un d'entre vous a sonné ? Oui, mais pas de réponse, tu penses bien. Lougui dit que c'était super, tout à fait d'aimant, de la folie. C'est vrai ? C'est exact. Je voulais te souhaiter... Bonne nuit. Bonne nuit, Andrea. Alors, Vélie. Tu veux me donner un coup de main ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire ? L'intérieur. Alex ? Alex, monte vite ! Téléphone ! Allo, vous êtes là ? Oui, oui. Le rendez-vous est fixé. 11 heures, c'est bon pour vous, monsieur Loman ? J'ai aussi convoqué madame Schorff. Allo, monsieur Loman ? Oui, j'écoute. Êtes-vous partant ? Oui, oui. C'est parfait, on le sert. Une confrontation avec Anna, Schorff. Où se trouve-t-il, lui ? Qui ? Ah, oui, oui. Je ne sais pas du tout. D'accord. J'arrive. Entrez, venez. Bien, asseyez-vous, madame Schorff. Que voulez-vous, monsieur ? J'ai convoqué aussi monsieur Loman. Il va arriver d'un instant à l'autre. C'est hors de question. C'est hors de question. C'est illégal. Je ne peux pas. Je vous embrie de votre passage. C'est au-dessus de mes forces. Vous refusez de voir monsieur Alexandre Loman. Pourquoi ? Pourquoi, madame Schorff ? Laissez-moi tranquille. Arrêtez, je suis à bout. Dis-moi, où est Alex ? Il est sorti, rendez-vous, je pense. J'ai peur, Hélène. J'ai peur d'Alex. Mon pistolet a disparu. Allons-y, Gary. Tu tapes la déposition. Je n'ai plus rien. Et puis, ça ne me regarde pas. C'est son affaire. Pourquoi m'en mêler ? Après tout, il fait ce qu'il veut. C'est ta faute. C'est toi qui l'as poussé au crime. Car je voulais ainsi protéger mon mari au détriment de monsieur Alexandre Loman qui est manifestement victime d'une erreur judiciaire. Signez ici. Venez. Oui, Derek. Que se passe-t-il ? Vous dites ? Quoi ? Votre frère passait d'une arme ? Mais... Oui, oui, oui. Soyez tranquille. Tu viens, Harry. Il était serein, apparemment. Ah, merde. Allô ? Qui est-ce ? Qui est là ? C'est moi. Alex. Qu'est-ce que tu veux ? Ouvre-moi. Il faut que je te voie. C'est hors de question. J'ai rien à te dire. Je pense que tu dois me parler, au contraire. Non. Bah, il faut le camp. Fiche-moi la paix. J'ouvrirai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu vas mourir, fumier, tu entends ? Sous-titrage Société Radio-Canada. Ha, 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 ha. C'est parti. Il devait mourir, il le fallait. Il devait mourir. Il a son compte. Enfin. Je devais le faire. Il est en paix à présent. Grâce à un meurtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La police a peur de toi. Tu dois aller rappeler la brigade criminelle. Il a dit de ne surtout pas t'inquiéter. Ils savent depuis longtemps que c'est une erreur et maintenant, ils ont peur de toi. Ils craignent ta réaction vis-à-vis de Schorf. Tu étais donc dans la Reichsmanstrasse ? Je n'y suis pas allé. Veux-tu dire qu'il n'est au courant de rien, c'est vrai ? C'est pas du tout. Il faut qu'il la prenne. Oui, je pense aussi. Et à garder ce matin dans la nuit. Ludwig, j'ai marqué la page. Vas-y. Pourquoi ? Il peut bien appeler cet homme. À quoi ça sert ? C'est absurde d'arrêter. Arrêtez, voyons. Fais le numéro. Laisse ça. Et moi, je te dis de le faire. Voyons, maman. Il n'y a pas de raison de se gêner. Après plus de 15 ans. Ça, c'est une belle surprise. Ça, c'est une belle surprise. Allô ? Pas ça. C'est Échorff ? Un petit moment. C'est lui au bout du fil. Allez, prends-le. Une petite minute. Réponds. Qui est là ? Veuillez répondre. Mais qui est-ce ? Allô ? Werner ? Alex. C'est Alex. C'est Alex. Non. Ne raccroche pas. Tu dois lui répondre. Il faut lui parler. Tu dois lui répondre. Il faut lui dire n'importe quoi. Allô ? Salut. Ça va, Alex ? Et voilà. Mais pourquoi avoir accroché ? Pourquoi donc ? Il t'a parlé, Alex ? Il a dit... Salut, ça va, Alex ? Je désire aller dans ma chambre. Vous permettez ? Excusez-moi. C'est une menace, Anna. Indiscutablement. Je vais le signaler à la police. Il le faut. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Lehmann. Je suis content que vous soyez venu. J'aimerais parler avec vous, rien d'autre. Non, non, non. On ne va pas rester là, si vous le voulez bien. Harry, monsieur Lehmann et moi-même allons discuter ailleurs, d'accord ? Qu'est-ce que vous en dites ? Apparus en bonne santé. Ah, non, non. C'est un fou, c'est sûr. Son comportement est celui d'un dérangé. C'est une évidence, inspecteur. D'ailleurs, ma femme a été très longtemps perturbée à cause de ce malade. Quoi qu'il en soit, il pourrait bien venir par ici. Il pourrait décider de vous revoir. Je préfère vous avertir. Oui, je sais. Et alors ? Vous essayez de me faire peur, messieurs ? Croyez-vous qu'il... Qu'il pourrait être violent ? On doit songer à tout dans ce genre de situation. Voilà la raison pour laquelle il fallait que vous soyez averti, monsieur Chorf, simplement. Merci. Je vous suis très reconnaissant, messieurs. Et vous dites vrai, il vaut mieux opter pour la prudence. On peut bien s'attendre à tout avec un personnage aussi buté. Aujourd'hui, il est libre, alors. Que veut-il de plus ? Allez savoir. Messieurs. Enchanté. Voici ma femme. Anna, il faudrait me sortir les dossiers en attente. Tu t'en occupes ? Oui. Votre femme doit savoir également qu'Alexandre Lohmann est sorti de prison. Oui, je viens de l'apprendre. Ces messieurs sont de la police. Oui, m'en avez oublié. Je ne vois pas pourquoi nous avertir. Comme je l'expliquais à votre mari, c'est pour votre sécurité. Mais pourquoi je ne saisis pas ? Il pense que Lohmann pourrait nous rechercher. Et pas forcément avec de bonnes intentions. Il faut être prudent parce que... Il est dangereux. Vous pensez qu'il irait très loin ? Je n'en sais rien du tout. C'est un être dérangé. Vous l'avez dit vous-même. Il faut donc s'attendre à tout. C'est exact. C'est réjouissant, hein ? Pourquoi on libère les meurtriers ? C'est pas croyable. Je t'en prie. Tes impressions, Harry ? On ne peut rien dire. Pour le moment, il a peur. Mais est-ce vraiment étonnant dans sa situation ? Elle a peur, elle aussi. Oui. Elle paraît tourmentée. Non. Elle est au bord de la crise. On ne peut pas faire grand-chose. Anna, mais... Tu peux me dire ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait une petite balade. Oui, oui, oui. Dans la Reichmanstrasse, n'est-ce pas ? Non. Je ne te crois pas. La police a peur de toi. Tu dois aller rapper la brigade criminelle. Il a dit de ne surtout pas t'inquiéter. Ils savent depuis longtemps que c'est une erreur. Et maintenant, ils ont peur de toi. Je craigne ta réaction vis-à-vis de Schorf. Tu étais donc dans la Reichmanstrasse ? Je n'y suis pas allé. Veux-tu dire qu'il n'est au courant de rien, c'est vrai ? C'est pas du tout. Il faut qu'il la prenne. Oui, je pense aussi. Et à garder ce matin dans la nuire. Ludwig, j'ai marqué la page, vas-y. Pourquoi ? Il peut bien appeler cet homme. À quoi ça sert ? C'est absurde, arrêtez, arrêtez, voyons. Fais le numéro. Laisse ça ! Et moi, je te dis de le faire. Voyons, maman. Il n'y a pas de raison de se gêner. Après plus de 15 ans, ça, c'est une belle surprise. Allô ? Pas ça. C'est Schorf ? Un petit moment. C'est lui, au bout du fil. Allez, prends-le. Une petite minute. Elle me répond. Qui est là ? Veuillez répondre. Mais qui est-ce ? Allô ? Werner ? Alex. C'est Alex. C'est Alex. Non, ne raccroche pas. Tu dois lui répondre, il faut lui parler. Tu dois lui répondre, il faut lui dire n'importe quoi. Allô ? Salut, ça va Alex ? Et voilà. Mais pourquoi avoir raccroché ? Pourquoi donc ? Il t'a parlé, Alex ? Il a dit, salut, ça va Alex ? Je désire aller dans ma chambre. Vous permettez ? Excusez-moi. C'est une menace, Anna. Indiscutablement. Je vais le signaler à la police. Il le faut. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Le Monde. Il faut être prudent parce que... il est dangereux. Vous pensez qu'il irait très loin ? Je n'en sais rien du tout. C'est un être dérangé. Vous l'avez dit vous-même. Il faut donc s'attendre à tout. C'est exact. C'est réjouissant, hein ? Pourquoi on libère les meurtriers ? C'est pas croyable. Je t'en prie. Des impressions, Harry ? On ne peut rien dire. Pour le moment, il a peur. Mais est-ce vraiment étonnant dans sa situation ? Elle a peur, elle aussi. Oui. Elle paraît tourmentée. Non. Elle est au bord de la crise. On ne peut pas faire grand-chose. Anna, mais... Mais pourquoi ils l'ont... Pourquoi ils l'ont libérée ? Non, mais c'est pas pensable, ça. Un homme aussi dangereux. Il ne fallait pas le libérer. Mais pourquoi ? En plus, ils viennent nous en avertir. Anna, tu ne dois plus aller à la porte, tu entends ? Plus jamais. Il ne faut pas ouvrir. Et tu n'ouvres à personne. N'oublie pas, surtout. Tu as compris, mon sang ? Anna. Réponds-moi, Anna. C'était inévitable. Ce jour devait bien arriver. Quel jour ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Bonjour. 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 Eh bien, assieds-toi. Vas-y. Alors, cette chambre ? Bien, parfait. Café ? Je veux bien. Mais serre-lui le café. Oui. Qu'est-ce que tu as fait ? Laisse-lui au moins le temps de se remettre. Il peut me faire part tout de même de ses projets. Tu me suis, n'est-ce pas ? On me comprend, lui. N'est-ce pas, Alex ? C'est son histoire. Et son affaire à lui. Tu comptes faire quoi ? C'est en l'air. S'il veut tuer cette fille dont le témoignage l'a condamnée à 15 ans de prison. On ne peut pas faire grand-chose. Nous allons d'abord nous informer. Tout de suite, en pleine nuit. Non, demain matin. On peut dormir un peu avant ? Quelques heures. Monsieur Schorf, police criminelle. Police ? Je vous en prie, entrez. Par ici. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que vous connaissez un certain Lohmann. Alexandre Lohmann. Lohmann. Alexandre Lohmann. Oui, parfaitement. Il a fait 15 ans de prison pour meurtre. Ah oui, ça y est. Oui, ça me dit quelque chose. Je le connais bien sûr. Vous étiez mêlé à l'affaire, pas vrai, monsieur ? Oui, c'est bien vrai. Voilà, Lohmann et moi-même, nous avions des relations suivies dans les affaires. Seulement, il a abattu quelqu'un. À un moment, vous l'accusez, seulement lui aussi vous accuse. Oui, 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 c'est exact, c'est exact. Enfin, il a essayé, du moins. Il m'accusait, moi. Ah, une histoire douloureuse, un moment difficile. Enfin, le tribunal n'a pas hésité. Il savait qui était le coupable. Le meurtrier. Oui, le meurtrier, vous l'avez dit. Et c'est pour me rappeler ça que vous venez si tôt ? Oui. Lohmann, depuis hier, est sorti de prison. Il a été libéré ? Je pensais qu'il avait eu le maximum. Oui. Il a eu droit à une remise de peine. Ah. Il est libre, alors ? D'accord, mais... Je ne comprends pas la raison pour laquelle vous venez ici, ma vert-dian. Écoutez, Lohmann, durant les quinze années qu'il a passé en cellule, n'a jamais avoué le crime. Il a toujours crié son innocence. Je sais bien tout cela, c'est vrai, oui. Il dit aussi que vous avez commis ce meurtre. Il répète toujours ça ? Toujours le même refrain ? C'est probablement la prison qui l'a perturbé. Je ne me crois pas, il m'a paru en bonne santé. Non, non, c'est un fou, c'est sûr. Son comportement est celui d'un dérangé. C'est une évidence, inspecteur. D'ailleurs, ma femme a été très longtemps perturbée à cause de ce malade. Quoi qu'il en soit, il pourrait bien venir par ici. Il pourrait décider de vous revoir. Je préfère vous avertir. Oui, je sais. Et alors ? Vous essayez de me faire peur, messieurs ? Croyez-vous qu'il pourrait être violent ? On doit songer à toutes dans ce genre de situation. Voilà la raison pour Aion. Lui et sa femme qui a fait sa déposition contre toi. Elle a l'air de bien se porter en attendant. Tu la connais ? J'ai fait ce matin une petite expérience. Je suis passé juste devant chez eux et j'ai sonné à la porte. Aucune réponse, ils n'ont même pas voulu voir qui c'était. Pourquoi t'as fait ça ? Ça sert à quoi de sonner chez eux ? Alors, tu saisis pas ? Je t'ai pas peur de toi. Il a peur que tu essaies de te venger. Bonjour. Attends, Andrea. Pourquoi tu m'évites ? Tu peux me le dire ? As-tu donc si peur de moi ? Alain. Fais gaffe. Entrez. Entrez donc, je vous en prie. Bonjour, inspecteur. Vous avez demandé à ma femme de venir vous voir, mais j'ai préféré venir aussi car je voulais savoir si... Si c'est officiel, je me posais la question. Est-ce bien le cas ? Est-ce bien le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Non, je voulais simplement qu'on parle tous les deux de... de M. Loman. Mais mon épouse ne veut plus parler de ça. Laissez-moi donc lui demander. Pourquoi Loman ? Que voulez-vous savoir ? Cette affaire est terminée, je crois. De quel droit la police nous questionne-t-elle ? Hum... Que voulez-vous dire ? Nous sommes contraints de répondre. Non, bien sûr, je ne contrains personne. Bon. On ne va pas vous déranger plus longtemps, votre temps est précieux. Nous avons le droit de partir. Oui. Alors, bonsoir. Il a raison. On ne peut les obliger. Seulement, leur attitude est révélatrice. Oui ? Excuse-moi, je viens prendre un livre. Je t'en prie, c'est ta chambre. Je t'en prie déjà suffisamment. Non, pas du tout. Dis-moi, ton histoire complètement folle, je viens de la raconter à mes potes et... Ils sont vraiment impressionnés, ils veulent te rencontrer. Moi ? Ils voudraient que tu leur racontes l'affaire. C'est pas dur. Allez, viens. Mais je ne veux pas. Ils ne t'ont sûrement pas oublié, tu sais. Ils seront très contents. Allez, il ne faut pas hésiter. Ce sont eux, les assassins. Je t'aime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La police. Je ne vois plus que ça. La police ? Ouais. Courage. Ah, si vous, mon frère n'est pas là. Mais entrez donc. Merci. C'est parti. Tu veux pas essayer ? Non, non, je sais pas y jouer. Ah, c'est très simple. Tiens, regarde bien. Alors, regarde. Treuse erreur judiciaire. Je me sentais libre dans mon esprit, en fait. Je voyais ce que j'allais répondre, même. Je serais soulagé après. Il fallait patienter. Seulement, je n'ai vu personne. Que faire, alors ? Ma raison devait flancher. Je ne voyais plus que ça. Et même, je croyais sincèrement être le meurtrier. Ils avaient réussi. Je ne pouvais pas me souvenir des circonstances de l'histoire. Je m'en voulais d'avoir oublié tout. Après une dizaine d'années, mon trouble s'est dissipé. Et puis, un matin, je peux vous dire que... J'étais tout à fait calme, oui, parfaitement. C'était surprenant, vraiment. Et plutôt plaisant comme impression. Les choses étaient devenues sans importance. Et depuis ce jour, la vie semble glisser sur moi. Ce n'est pas croyable, lui, d'affaire pareil. Allons, Stéphane. Je crois que je connais mon métier. Je peux bien analyser le témoignage d'un homme. Nous avons une intuition professionnelle. Le rapport du psychologue, tu l'allumes ? Il faut en tenir compte. Oui, 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 je l'ai vu, d'accord. Il explique que Lohmann a refoulé sa faute. Il a façonné un rôle qu'il contrôle parfaitement à tel point qu'il ignore lui-même qui il est. Tu penses qu'il se trompe ? Non, mais c'est seulement une hypothèse. Ah oui, Lohmann n'est pas dangereux. Il a retrouvé la paix au fond de lui. Alors, Shorf serait le meurtrier. Très bien, mais moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Or, il faut essayer quand même. Ça va, chérie ? Bon, et Alex, il fait quoi ? Il est dans sa chambre, je pense. Je viens de regarder, il est assis, il ne bouge pas. Il est en état de choc. C'est l'habitude de la cellule, c'est sûrement ça. Je suis fini, ça faut voir un peu comment c'est maintenant. Des bouquins, la télévision, c'est luxe. Tout ça pour un assassin ? Ce n'est pas un assassin. Eh bien, alors tu peux m'expliquer pourquoi il se cache ? Il n'entre pas parce qu'il a peur. Il a peur de toi. Commande-moi. Oui, bon, ça va maintenant. Tu peux me dire où il est allé ? Il voulait voir la ville, visiter son quartier. Non, non, il se promène. Il se moque du monde. Si c'est officiel, je me posais la question. Est-ce bien le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Non, je voulais simplement qu'on parle tous les deux de M. Loman. Mais mon épouse ne veut plus parler de ça. Laissez-moi donc lui demander. Pourquoi Loman ? Que voulez-vous savoir ? Cette affaire est terminée, je crois. De quel droit la police nous questionne-t-elle ? Que voulez-vous dire ? Nous sommes contraints de répondre. Non, bien sûr, je ne contrains personne. Bon. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Votre temps est précieux. Nous avons le droit de partir. C'est bien, oui. Alors, bonsoir. Il a raison. On ne peut les obliger. Seulement leur attitude est révélatrice. Oui ? Excuse-moi, je viens prendre un livre. Je t'en prie, c'est ta chambre. Je t'en prie déjà suffisamment. Non, pas du tout. Dis-moi, ton histoire est complètement folle. Je viens de la raconter à mes potes. Et ils sont vraiment impressionnés. Ils veulent te rencontrer. Moi ? Ils voudraient que tu leur racontes l'affaire. Pas à quoi ça sert. Bonjour, madame Schlaff. Bonjour. Merci d'être là. Je tenais à vous rencontrer. J'ai prévenu Werner que j'étais là. Veuillez prendre place, monsieur l'inspecteur. Merci. Vous vouliez me parler, je crois. Cela m'intéresse. Vous voulez parler de monsieur Lohmann. Madame Schlaff, je vais vous dire effectivement ce qui m'intrigue. Lohmann a passé 15 ans en prison parce que votre déclaration était accablante à son rencontre. Vous avez dit qu'il était le meurtrier. Seulement, il a toujours prétendu être innocent. Oh, vous voyez... Non, laissez-moi parler. Eh bien, si Lohmann n'a pas raconté d'histoire, je désirais savoir de quelle manière votre existence depuis plus de 15 ans s'est passée. Très bien, quelle question. Oh, oui, on peut facilement mentir, cacher quelque chose durant pas mal de temps. Seulement, tout finit par remonter à la surface. Maintenant, il y a Lohmann. Il est de nouveau libre. Il veut faire quoi exactement ? Il vous l'a dit. Ne soyez pas inquiète, c'est un homme tout à fait inoffensif. Je suis d'un avis tout autre. Maintenant, je n'ose plus bouger de chez moi. Vous n'aurez rien à craindre si vous avez... ... C'est parti. C'est parti. Tu as vu ça ? On leur fait peur. Faut se présenter. Non, on ne fait rien. La police. Je ne vois plus que ça. La police ? Ouais. Courage. Ah, si vous, mon frère n'est pas là. Mais entrez donc. Merci. C'est parti. Tu veux pas essayer ? Non, je sais pas y jouer. Ah, c'est très simple. Tiens, regarde bien. Alors ? Regarde. Tu diriges là. Les vitesses sont ici. Attention là, ça va très très vite. C'est bon, j'ai compris, merci. Anna, mais pourquoi ils l'ont... Pourquoi ils l'ont libérée ? Non, mais c'est pas pensable, ça. Un homme aussi dangereux. Fallait pas le libérer, mais pourquoi ? En plus, ils viennent nous en avertir. Anna, tu ne dois plus aller à la porte, tu entends ? Plus jamais. Il ne faut pas ouvrir. Et tu n'ouvres à personne. N'oublie pas, surtout. Tu as compris, mon sang ? Anna, réponds-moi, Anna. C'était inévitable, ce jour devait bien arriver. Quel jour ? Mais pourquoi ? Bonjour. Bonjour. J'ai bien assis, toi. Vas-y. Alors, cette chambre ? Bien, parfait. Café ? Je veux bien. Mais si elle-lui le café ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait ? Laisse-lui au moins, t'en se remettre. Il peut me faire part tout de même de ses projets. Tu me suis, n'est-ce pas ? On comprends, lui. N'est-ce pas, Alex ? C'est son histoire. Et son affaire à lui. Tu comptes faire quoi ? Ça ne te regarde pas. Mais où il peut bien habiter ? Ton ami ? Je m'en fends, moi, tu sais. Dans la Reichsmanstrasse. D'ici, c'est pas bien loin. Non. Mais il faut y aller. Et salut, Alex. Mais tâche de savoir quelque chose. Non, non, c'est indiscret. Indiscret, indiscret. Pas du tout. Il habite chez nous, après tout. Alex. Tu en veux vraiment, un chan ? Pourquoi ? Pourquoi tu me dis ça ? Ce serait bien normal, à mon avis, de le faire payer pour tout ça. Elle s'est mariée ensuite. Avec l'autre. Elle a épousé le coupable. Et un innocent a dû... Mais combien a-t-il fait exactement ? Il a fait 15 ans. Il a pris le maximum. Une réduction de peine a fait la différence. C'est insensé. Personne n'a songé à réviser le procès. Vous pouviez intervenir. C'est bien ce que j'ai fait, vous pouvez le croire, mais l'affaire était classée. Et aujourd'hui encore, vous pensez que... Je n'ai pas cru à son innocence. Vu la position du tribunal, je me disais, c'est eux qui ont raison. Or, il est innocent, Derek. Vous êtes content de sortir ? Certains ont peur d'affronter l'extérieur. Et vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une croix. Pourquoi une croix ? Pour signaler l'endroit où je suis mort. Vous ne dites pas de bêtises. Once passiert. Qu'est-ce que c'est ép McK Nada ? Qu'est-ce qu'un ? Qu'est-ce que c'est metal ? Qu'est-ce que c'est simple ? Qu'est-ce qu'un ? ι Linan dimont ? Qu'est-ce qu'un ? Pas ! Qu'est-ce qu'un ? Qu'est-ce qu'un ? Qu'une ? Salut. Tiens, tu prends ça. Allons à ma voiture. C'est lui. Voulez-vous lui parler ? Non, 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 non. Comprenez-moi bien, Derek. Je me compromettrais. Pour cet homme, ce serait un aveu. Comme une preuve de mon erreur passée. Je ne suis pas très d'accord. Pour moi, ce serait... Je n'ai pas été capable d'aider cet homme. Un instant, Hélène. Je n'y ai pas trop chez toi. Non. Et les enfants ? Je ne vais pas les déranger ? Non. Et s'ils se braquent ? Quoi vas-tu chercher ? Ils sont au courant de ma venue ? Ils le savent, oui, bien sûr. Et comment ont-ils réagi ? Le garçon n'a rien dit. Andrea est curieuse de te connaître. Curieuse ? Ah bon. Elle n'est pas très vieille. C'est normal, à cet âge, on est curieux. Qui était chargé de votre affaire. Peut-être vous souvenez-vous de lui. Il s'appelle Obermann. Depuis des années, une chose le tourmente au plus haut point. Il est persuadé que vous êtes victime d'une erreur judiciaire. Alors, je désirais savoir une chose. Et surtout, ne vous sentez pas obligé de me répondre. Aujourd'hui, vous avez purgé votre peine. Vous êtes un homme libre. Alors, sans aucun doute, vous, vous sauriez dire si oui ou non, si vous le meurtrier ou si la police a commis une erreur. Un homme libre, vous croyez. Jamais. Jamais je ne le serai. Depuis un moment, je le sais. Quelque chose s'est brisé à jamais, voilà tout. Oh, tout cela n'a plus d'importance. Peut-être que maintenant, il faut surtout ne plus penser pour retrouver la paix en soi, la tranquillité. Je n'ai pas commis le meurtre pour lequel on m'a emprisonné. Au début, les premières années, j'étais comme fou. Je n'arrivais pas à admettre que j'étais en prison. C'était un cauchemar. Un cauchemar dont je ne parvenais pas à sortir. Alors, je n'avais qu'une idée en tête. Leur dire que c'était une erreur énorme. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'ils allaient finir par... par me libérer. Ils allaient probablement la voir. Une erreur pareille. Une erreur aussi grotesque ne pouvait pas m'être fatale. Certains jours, je fixais la porte durant des heures. Je pensais que quelqu'un allait ouvrir et dire, Monsieur Lohmann, vous êtes la victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. je me sentais libre dans mon esprit, en fait. Je voyais ce que j'allais répondre, même. Je serais soulagé, après. Il fallait patienter. Seulement, je n'ai vu personne. Que faire, alors ? Ma raison devait flancher. Je ne voyais plus que ça. Et même, je croyais sincèrement être le meurtrier. Ils avaient réussi. Je ne pouvais plus que ça.